Alors j'ai pris un peu de hauteur pour vous parler d'une des meilleures adaptations sonores du... Félix Libris Voilà, alors comme je vous le disais j'ai décidé de prendre un peu de hauteur Pour vous parler d'une des meilleures adaptations sonores du livre de la jungle de Kipling Qui est paru aux éditions Le Livre qui parle Les trois interprètes sont Julien Guillomard, Jacques Dufilo et Serge Adjani Et je peux vous dire qu'en écoutant ces interprétations Alors que les trois acteurs comme vous le savez sont morts Et bien nous avons vraiment le sentiment qu'ils sont vivants On est dans une interprétation plus rude bien sûr que celle du film de Walt Disney Plus dure, certaines scènes pourraient ressembler à des scènes de Victor Hugo dans Les Misérables Mais la particularité c'est qu'en écoutant cette interprétation Vous avez l'occasion de vous reconstruire vous-même un film, de nouvelles images Et de vous détacher peut-être du film de Walt Disney Qui est à mon sens trop imprégné dans votre esprit Et je vous conseille, en fait le plus simple c'est que je vous conseille d'écouter un extrait C'est le chacal Tabaki le lèche plat Les loups de l'Inde méprisent Tabaki parce qu'il rôde partout faisant du grabuge Colportant des histoires, mangeant des chiffons et des morceaux de cuir dans les tas d'ordures aux portes des villages Mais ils ont peur de lui aussi Parce que Tabaki, plus que tout autre dans la jungle, est sujet à la rage Alors il oublie qu'il n'a jamais eu peur Alors il court à travers la forêt mordant tout ce qu'il trouve sur sa route Alors le tigre même, cher canne le grand, se sauve et se cache Rien n'est plus honteux pour un animal sauvage que d'être surpris par la rage Rien n'est plus honteux pour un animal sauvage